Après l'impact dévastateur de la pandémie de Covid-19, l'économie africaine était sur la voie de la reprise quand le conflit russo-ukrainien a éclaté. Selon la Banque africaine de développement, le continent risque de plonger dans la stagflation, une combinaison de croissance lente et d'inflation élevée. Le PIB réel devait croître de 4,1% en 2022, nettement inférieur au près de 7% de croissance de 2021. Comme ailleurs, dans les autres pays d'Afrique, le Sahel non plus n'a pas été épargné en 2020 par le choc lié à la crise de la Covid-19. Selon le FMI, alors que le reste du continent subissait une récession marquée, moins 1,5%, le PIB de la région a à peine reculé, moins 0,4%. Le FMI anticipe par ailleurs au rebond du PIB dès 2021, plus 5,9% par an en prévision sur 2021-2026. Néanmoins, bien que le PIB sahélien ait quadruplé entre 1990 et 2020, la structure des économies sahéliennes a peu évolué. Au cours des 30 dernières années, la population du Sahel a plus que doublé, alors que la capacité à ajouter de la valeur à la production locale, valeur ajoutée manufacturière, en particulier aux produits agricoles, a stagné ou diminué à l'instar des autres pays africains, créant des conditions d'une pauvreté et d'une instabilité sans fin. Dans le contexte actuel, fragilité et conflit constituent le prisme principal par lequel sont le plus souvent abordées les questions sahéliennes. La cristallisation du débat autour de ces enjeux, bien réels, conduit toutefois à restreindre l'analyse, alors que la région connaît par ailleurs des dynamiques positives. En effet, malgré toutes ces grandes tendances négatives, le Sahel abrite de véritables trésors. Cette région regorge d'importantes richesses naturelles, énergétiques et culturelles qu'une jeunesse bien formée peut aider à mettre en valeur. Avec 64,5% de sa population et ayant moins de 25 ans, le Sahel est l'une des régions les plus jeunes du monde. A cela vient s'ajouter un riche héritage culturel et historique qui peut générer du tourisme. La zone sahélienne regroupe certains des plus grands aquifères du monde, sans compter l'accès à l'océan par la côte sénégalaise. Dans le domaine minier, par exemple, le sous-sol malien renferme des gisements d'or, de phosphate, de sel-gène, de pétrole, de calcaire, de bauxite, de fer, de manganèse, de gypse, d'uranium et de marbre. La présence de pétrole et des métaux rares dans les sous-sols du Sahel, notamment au nord du Nigeria et du Mali, érige donc la région en règle énergétique, de plus en plus convoitée par les grandes puissances. Le Sahel est également doté de potentialités énormes en énergie renouvelable et possède une capacité de production d'énergie solaire parmi les plus élevées au monde. Avec le retour de la croissance en Afrique subsaharienne et dans les pays du Sahel au début des années 2000, d'environ 5% par an, le regard sur l'Afrique devient plus positif. Cependant, cette croissance reste tirée par les cours plus élevés des matières premières. En plus de cela, selon l'UNFPA, les PIB des 8 pays sahéliens d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont été multipliés entre 6 et 8 fois pour la plupart des pays entre 1960 et 2019, depuis 1961 et 1967 pour la Mauritanie et le Mali. Cependant, bien que le Sahel montre une grande diversité au niveau de la trajectoire socio-économique de ces pays, ce taux de croissance a généralement masqué une faible transformation structurelle pourtant nécessaire à la réalisation d'un développement durable et inclusif. Le développement récent des agro-industries au Sénégal et dans d'autres pays du Sahel, Cameroun, Nigeria, etc. offre des exemples de la façon dont l'agro-industrie pourrait contribuer à mobiliser les populations rurales et urbaines dans des activités productives qui aident à éliminer les pertes post-récoltes, à augmenter la durée de conservation des produits agricoles et à développer la création d'emplois et la résilience grâce aux nombreuses opportunités que la chaîne de valeur de la transformation peut offrir. Il est donc opportun de présenter un nouveau récit pour le Sahel basé sur les opportunités pour les jeunes et les femmes offertes par l'industrialisation et la diversification économique. Dans ce contexte, le secteur industriel doit être au cœur de toutes les actions. La crise de la COVID-19 a montré que l'industrie manufacturaire reste l'épine dorsale des économies du Sahel. Selon l'ONUG, le développement industriel dans les pays africains est une condition indispensable d'une croissance soutenue et inclusive. L'industrie accroît la productivité en introduisant de nouveaux équipements et de nouvelles techniques. Elle améliore ainsi l'efficacité de la main-d'œuvre et crée de nouveaux emplois. L'articulation entre l'industrialisation et les économies nationales aiderait les pays africains à atteindre des taux de croissance élevés, à diversifier leurs économies et à réduire leur vulnérabilité au choc extérieur. Cela contribuerait substantiellement à l'éradication de la pauvreté par la création d'emplois et de richesses. Selon les statistiques de l'ONUG, une augmentation de 10% de la contribution de la valeur ajoutée manufacturaire au PIB a un impact direct sur la réduction de 20% du nombre de pauvres. En outre, chaque augmentation de la part de l'industrie dans le PIB a un impact direct sur le développement humain, notamment un meilleur accès aux services de santé et l'éducation, une plus grande expérience de vie, une plus grande égalité des sexes, etc. C'est dans ce contexte que le gouvernement du Niger, en collaboration avec l'Union africaine, le Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Est de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CEA, le Bureau du Coordinateur spécial pour le développement au Sahel et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUG organisent une réunion de haut niveau sur l'industrialisation inclusive et durable comme moteur de la résilience, de la création d'emplois et de la stabilité du Sahel. Le Niger aura le plaisir ou l'honneur de recevoir le 25 novembre 2022 prochain le sommet des chefs d'État et de gouvernement sur l'industrialisation et la diversification économique de l'Afrique. Nous attendons de ce sommet des décisions fortes de la part de nos chefs d'État et de gouvernement. Ces décisions qui devraient nous permettre de faire la mise en œuvre de l'industrialisation de notre continent une réalité. Une industrialisation inclusive. Pour ce faire, comme vous le savez, nous avons beaucoup de potentialité en Afrique. Nous avons des avantages compétitifs par rapport aux autres continents. Notamment, nous avons une main-d'œuvre qui est de plus en plus qualifiée et en abondance des jeunes qui ne cherchent qu'à être introduits dans la chaîne de valeur des industries. Nous avons des ressources, alors il n'y a rien qui nous empêche de penser ensemble de façon inclusive à l'industrialisation de notre pays, de notre continent. C'est une opportunité à saisir. Actuellement, nous subissons la mondialisation. Nous n'en tirons pas profit. C'est le moment, encore une fois, de réfléchir global, de réfléchir à l'Afrique. Nous sommes l'un des pays les moins industrialisés de l'Afrique, nous le savons. Et nous sommes en train de travailler sur cela. Nous sommes en train de revoir notamment les avantages pour pouvoir être compétitifs par rapport aux autres pays de la sous-région. Nous sommes en train de mettre en place aussi les infrastructures nécessaires d'accueil pour nous permettre cette industrialisation de notre pays. Certes, nous avons des défis majeurs, notamment au niveau de l'énergie. Mais même par rapport à cela, des solutions sont en train de se retrouver pour que les futures zones économiques, les zones industrielles que nous sommes en train de mettre en place puissent ne pas souffrir de manque, de délestage de manque d'énergie. L'industrialisation est le moteur le plus puissant pour accélérer la croissance économique, l'émergence et le développement durable. Ceci n'est pas une rhétorique, mais beaucoup plus un théorème pratique que l'expérience a démontré avec l'expérience des pays de l'Asie du Sud-Est. Et toutes les études empiriques montrent que l'industrialisation est le moyen le plus puissant pour accélérer le développement économique. Malheureusement, le continent africain a connu énormément de retard dans le processus d'industrialisation et même des moments de désindustrialisation au cours de ce qu'on appelait les deux décennies de développement perdues, avec les programmes d'ajustement structurels dans les années 80 et dans les années 90. Cette conférence de Niamey devrait être un moment, un grand tournant pour relancer le développement industriel et surtout le développement des industries manufacturières sur le continent africain. Donc, je salue cette rencontre. Et mieux, seul le développement industriel, seule la puissance manufacturielle peut créer des emplois à grande échelle et absorber le chômage des jeunes dramatiques que nous constatons au niveau du continent et qui sont source d'utilisation par des mouvements d'extrémisme violents. Donc, investir dans l'industrialisation, c'est aussi investir dans la paix. Et ça nous permet de réorienter notre système éducatif pour qu'il réponde aux besoins de l'industrialisation. Je dois saluer le travail excellent que nos collègues de l'ONUDI sont en train de faire avec les gouvernements, notamment pour la mise en place des agropôles et des parcs industriels. Ce sont des instruments qui permettent d'augmenter les chaînes de valeur et surtout les taux de rétention internes dans les chaînes de valeur. L'Afrique ne peut pas se développer sans l'optimisation de ces chaînes de valeur. Et c'est ça la priorité du continent et c'est ça qu'il faut mettre dans les agendas des pays, tous les pays, y compris les agendas régionaux. Nous sommes contents de voir que le continent dispose de cet accord sur la zone africaine de libre-échange. Et c'est un moyen d'amplifier encore plus le développement industriel. Je souhaite un bon succès à nos réunions de Niamey. Nous le savons bien, le continent africain regorge d'importants atouts. Et optimisés, ils ont le potentiel de faire de cette terre le prochain grand centre manufacturier du monde, notamment grâce à la jeunesse de sa population, la créativité et l'industrie démontrée de la femme africaine, mais aussi de l'absence d'un lourd héritage d'engagement dans des secteurs déjà dépassés. Aussi, l'engagement de ses dirigeants à moderniser et transformer structurellement les économies africaines. La transformation structurelle de l'économie qu'envisage le Niger, à l'instar des autres pays africains, s'opérera à travers la mise en œuvre de plusieurs projets structurants et des programmes axés sur l'innovation, la mise en valeur de la vallée du Niger, le programme Kandaji, qui inclut un barrage majeur pour la production d'énergie et la régénération des écosystèmes, et enfin le programme Une région, une industrie. La révolution de la manière dont sont conçus les programmes et projets de développement amène à une plus grande diversification économique et favorise les installations industrielles qui accélèrent le progrès et concrétisent la promesse de ne laisser personne de côté. Cet engagement suppose d'atténuer le fossé qui sépare les citoyens, vivant au milieu urbain des citoyens en zone rurale, une répartition spatiale qui tend à renforcer les inégalités sociales et économiques qui affectent plus particulièrement, nous le savons bien, les femmes et les filles. Je veux bien croire que, dans ce contexte, la quatrième révolution industrielle qui marque le passage à des systèmes de production intelligents et connectés, les technologies gomment les frontières entre les espaces physiques et la création de richesses ne dépend plus de la dotation du sous-sol en ressources, mais intrinsèquement liée à l'habilitation du capital humain. Dans cette entreprise, je puis vous assurer de la pleine disponibilité du système des Nations Unies à poursuivre son partenariat stratégique et technique avec les gouvernements, avec l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes pour répondre aux nouvelles exigences d'innovation et de durabilité liées aux aspirations des populations africaines. L'organisation est une opportunité pour les jeunes d'une jeune parce que la grande majorité de la population aujourd'hui pratique l'agriculture, l'élévage. Et nous parlons également désormais de plus en plus de l'entrepreneuriat africain et surtout de l'entrepreneuriat de façon générale pour pouvoir faire face au défi du manque d'emploi auquel les jeunes sont confrontés. Donc c'est pouvoir les encourager à entreprendre, à créer de l'emploi pour pouvoir embaucher d'autres jeunes et donner l'opportunité aux autres de pouvoir travailler et être autonomes et surtout s'épanouir et participer à partir de là au développement socio-économique du pays. Donc le fait que ce sommet sur l'industrialisation se tienne au Niger c'est quand même une grande opportunité pour le pays et pour les jeunes comme je l'ai dit parce que l'ensemble de ces pays, les autorités, les partenaires techniques et financiers, les grandes entrepreneurs, les investisseurs, ils sont là pendant ces jours-là pour discuter de l'industrialisation. Et le Niger est quand même un pays qui a besoin de cela et c'est quelque chose qui pourra nous faire beaucoup avancer et profiter aux jeunes. Donc j'espère vraiment que ces astuces seront l'occasion de débattre de ces thématiques et surtout de dégager des perspectives assez inclusives et durables pour pouvoir permettre aux jeunes de pallier à ce problème de chômage et de créer de l'emploi pour les jeunes, que les jeunes créent des emplois pour les autres jeunes mais également que les entreprises créent encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !